Bonjour et bienvenue dans la douzième édition du Café Non Fongible. Pour les personnes qui découvrent encore ce concept, le Café Non Fongible c'est un rendez-vous que je vous donne tous les lundis à 7h du matin ou à 8h selon le moment où je termine la vidéo. Et vous aurez un condensé des actualités NFT, Crypto Art et Blockchain quelques fois. Et parfois même Gaming ou Collection, Collectibles, etc. sont les sujets que je trouve. Et le but c'est d'avoir un condensé d'informations et d'actualités sur les NFT et le Crypto Art de manière plus globale. Donc aujourd'hui, au menu d'aujourd'hui, au menu de la semaine plutôt, on va voir 3 sujets différents. Le premier sujet c'est le Centre Pompidou qui détient sa première collection de NFT. Donc 18 NFT différents dont un Crypto Punk que Yuga Labs a gracieusement offert au Centre Pompidou pour justement faire parler du projet NFT, faire parler de cette révolution NFT dans l'art, etc. Le deuxième sujet, on va voir que Louis Vuitton, donc une marque de luxe, encore une marque de luxe, s'associe à une très célèbre artiste japonaise qui est Yayoi Kusama. Donc qui lance une collection NFT avec elle. Donc c'est une collection de plus de 10 000 NFT, on verra ensemble ce qu'ils vont faire ensemble. Et troisième et dernier sujet, on va rester sur le thème du phishing, du scam et des arnaques. Car il y en a de plus en plus et j'aime bien aussi insister sur ce point-là pour que justement vous ayez des clés pour vous défendre par rapport aux différentes arnaques qui touchent même les personnes les plus à l'aise dans la technologie des NFT. Donc voilà pour le menu d'aujourd'hui, je vous retrouve après le générique avec votre petit café comme d'habitude. A tout de suite. Le centre Pompidou annonce sa première collection de NFT. Donc ça c'est plutôt intéressant et un plutôt bon signe dans la cryptosphère aussi, la sphère du crypto art et des NFT. Car on voit que maintenant des grands acteurs de l'art, comme des grands acteurs avec un grand public, comme le musée national moderne du centre Pompidou, s'intéresse aux NFT et veut proposer donc une exposition, une collection de NFT à exposer directement dans leur musée. Donc imaginez-vous une personne lambda qui ne s'est pas intéressée aux NFT, aux crypto arts, se rendre au musée Pompidou et découvrir donc cette nouvelle façon de créer de l'art. Cette nouvelle façon d'exposer directement dans un centre très touristique, dans un musée très touristique. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc à l'écran, on voit que le centre Pompidou s'est procuré un Crypto Punk et un autoglyphe. Et en fait, je me suis trompé tout à l'heure, c'était le 10 février que le centre Pompidou a annoncé l'ajout de NFT à la collection du musée national d'art moderne. Donc 18 oeuvres numériques. Le Crypto Punk numéro 110 et l'autoglyphe numéro 25. Donc deux collections très reconnues dans la sphère NFT. Et pour en revenir, comment est-ce qu'ils ont détenu ces NFT ? On a par exemple les CryptoPunks qui sont les NFT les plus... une collection très connue dans le monde des NFT. Et en fait, Yuga Labs a fait le don de ce CryptoPunks à l'établissement dans le cadre de son projet Punks Legacy. Et en fait, dans ce projet Punks Legacy, ce qu'ils font, c'est qu'ils visent à populariser, à démocratiser ce que font les artistes et les différentes collections qu'on a de NFT et crypto arts au grand public. Et là, en fait, ce qu'a fait Yuga Labs, c'est qu'ils ont donné un de leurs NFT, un de leurs CryptoPunks qui est maintenant un petit peu un symbole emblématique de la sphère, de la cryptosphère et de la sphère NFT. Et a permis, en fait, au centre Pompidou de populariser, enfin va permettre au centre Pompidou de populariser cette nouvelle révolution. Et là, ce qui est intéressant pour les deux acteurs, c'est que ça permet d'avoir une très grande popularisation de la collection CryptoPunks. Donc, on retourne dans le cas des touristes qui vont se rendre dans le centre Pompidou et qui ne connaissent rien dans les NFT. Ils ont peut-être entendu parler dans les news, dans les actualités, etc. Mais ils voyaient ça plus comme quelque chose de lointain ou de geek. Et là, en fait, ils vont voir qu'il y a des NFT directement dans le centre Pompidou, dans un centre qui touche leur quotidien, dans des musées où ils vont quotidiennement. Et voir, en fait, qu'il y a justement cette... que les grands acteurs du marché de l'art se mettent aussi au NFT, au crypto art. Donc, ça permet de créer justement cet accès au grand public. Et en plus de ça, pour Yuga Labs et les CryptoPunks, ça permet aussi de valoriser leur collection. Car quand on est exposé au centre Pompidou, quand une œuvre d'art est exposée au centre Pompidou, en général, les artistes qui sont derrière ça sont plutôt valorisés et gagnent en cote. Et d'un autre côté, pour le centre Pompidou, ça permet donc au musée et au centre d'avoir un pied directement dans le marché des NFT et du crypto art, en touchant les plus grandes collections qui existent déjà au monde. Donc là, ça permet d'avoir vraiment le meilleur des deux mondes, le meilleur pour les deux marchés. C'est que ça permet donc d'être bien pour la collection CryptoPunks et Yuga Labs, en exposant dans un centre très connu, dans un musée très connu. Et pour le musée donc Pompidou, ça permet aussi d'être directement là où les NFT ont de la valeur, là où le crypto art a déjà en fait une place, avec des œuvres qui ont déjà une place dans ce marché. Donc voilà, le centre Pompidou accueille pour la première fois des œuvres NFT, les 18 qu'on a dit tout à l'heure, dont Autoglyphes et CryptoPunks. Et là également, au mois de novembre dernier, donc novembre 2022, l'entreprise Yuga Labs a fait le don d'un CryptoPunks aussi à l'Institut d'art contemporain de Miami. Donc dans le projet de Punks Legacy, permettant donc de populariser ce qu'ils font, de populariser aussi les NFT et de populariser donc ce qui se passe dans la sphère crypto art. Donc c'est vraiment un pas très intéressant pour le Web3 et pour le marché de l'art, car ces collaborations permettent justement de populariser ce nouveau mouvement et de créer quelque chose de plus proche du monde réel. C'est-à-dire qu'on a plus d'acteurs du marché de l'art qui sont donc très ancrés dans le marché physique, comme les musées, comme les centres d'exposition, etc. Et là justement, pour une population qui ne s'est pas du tout intéressée, enfin qui n'est pas du tout intéressée par tout ce qui est métaverses, Web3, blockchain, va pouvoir se rendre dans des centres, dans des musées qui exposent ce type de création. Et avec cette légitimité d'un musée comme le Centre Pompidou, comme le Musée Pompidou, on a tout de suite quelque chose de plus fort. Et donc en fait, on est un grand public, on fait partie du grand public, on voit que le Centre Pompidou s'intéresse aux NFT. Tout de suite, on va se dire que ce n'est pas seulement quelque chose qui est lié à la spéculation, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux Geek2, à Blockchain, etc. C'est quelque chose qui peut toucher le grand public avec ce genre d'initiative et donc ça permet d'intégrer petit à petit justement ce nouveau marché et c'est l'évolution NFT et CryptoArt. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que ça fait plus de deux ans que je crée des vidéos sur l'NFT et le CryptoArt et il y a de plus en plus justement d'expositions, avant on parlait surtout d'expositions purement NFT avec des musées ou des galeries qui s'émettaient dans leurs coins. Mais maintenant, on a vraiment un mixte de grands acteurs du marché de l'art et des grands acteurs du Web3 qui travaillent ensemble pour justement démocratiser ce nouveau mouvement artistique et démocratiser les collections purement numériques qui ont déjà beaucoup de valeur et qui ont été valorisées depuis leur création et qui n'arrêtent pas de gagner en visibilité et en valeur et en cote. En tout cas, ça fait partie des bonnes preuves de l'avancée du CryptoArt et des NFT dans le monde du marché de l'art traditionnel avec des acteurs comme le Saint-Pompidou et une collaboration avec des grandes collections comme CryptoPunks. On a tout de suite quelque chose de plus tangible pour le grand public. Donc je pense que ça va continuer dans ce sens-là parce que c'est vrai que je l'ai dit, comme je l'ai dit à l'instant, je l'ai dit il y a deux ans que ça a évolué petit à petit et là on a vraiment une grande avancée dans ce monde-là. Avec le deuxième sujet, justement, on va voir que ça touche aussi les marques de luxe et ça touche aussi d'autres acteurs que le marché de l'art traditionnel. On passe au deuxième sujet qui est Louis Vuitton qui s'associe avec Yayoi Kusama pour lancer une collection de NFT. Donc Louis Vuitton, une marque de luxe très célèbre et Yayoi Kusama qui est une artiste japonaise de 93 ans qui est très connue et très renommée dans son pays et même internationalement. Et on va voir en fait qu'ils vont lancer une collection en collaboration avec ce côté création artistique mais aussi ce côté, ce qui se fait beaucoup sur les collectibles, c'est une création de collection de 10 000 NFT. Donc comment est-ce qu'ils vont faire ? C'est que déjà avant de commencer, je vais vous présenter un petit peu l'artiste. On va voir un peu à quoi ressemble ce qu'elle crée et un peu son profil. Donc là, on est un petit peu sur ce que représentent vraiment ces créations. C'est donc un univers très graphique et très coloré. Il faut déjà le voir avec le personnage, l'artiste qui a les cheveux colorés en rouge. Et toutes ces créations ont un peu cet aspect-là avec des formes géométriques répétées. Notamment avec ces créations, on la nomme souvent dans les médias artistes de poids, donc le petit jeu de mots. Et on peut voir que... Donc là, je fais un article de Cazzoart qui présente cet artiste-là. Et on peut voir que ces créations, en fait, elles ont souvent été... C'était ici que j'avais vu plus bas. Elles ont souvent été iconiques et très souvent associées à l'univers de la mode. C'est pour ça que Louis Vuitton, je pense, a décidé par la popularité et la cote de l'artiste mais aussi par ce qu'elle a souvent fait, donc ses collaborations avec des marques de mode. Là, vous pouvez le voir directement à l'écran avec des créations de Yayoi Kusama et des modèles qui défilent ou qui font un shooting avec des vêtements qui ressemblent donc à ces créations-là. Bref, Yayoi Kusama et Louis Vuitton, c'est une bonne collaboration et on va voir qu'ils vont lancer donc une création, une collection de NFT de plus de 10 000 NFT et qui seraient vendue à un prix de 4 éthers l'unité, soit environ 6 600 dollars à l'heure où on discute. Ou à l'heure où vous regardez cette vidéo. J'ai parlé de différentes collaborations entre des marques de luxe et différents artistes que j'afficherai ici dans une playlist là. Et dans cette différente collection, on peut voir qu'il y a un pattern, donc une sorte de template qui se répète. C'est une collaboration entre une grande marque de luxe, de la mode en général, ou de la beauté du cosmétique, avec donc une artiste ou un artiste assez reconnu dans le monde pour justement apporter, comme on l'a vu tout à l'heure avec CryptoPunks et le musée Pompidou, le son Pompidou, pour apporter justement la légitimité d'une artiste ou d'un artiste connu ou donc d'un acteur de l'art très connu, et aussi la légitimité d'une grande marque ou alors d'un centre comme le musée, etc., très connu. Donc là, c'est intéressant de voir que c'est un pattern qui se répète, peut-être pour justement toucher les adeptes de chaque marché, donc de chaque secteur, donc les adeptes du luxe plus les adeptes de l'art, les adeptes de l'art plus grand public et les adeptes du Web3 et du CryptoArt, etc., justement pour avoir en fait le meilleur des deux marchés, pour populariser ce qui se passe dans le CryptoArt, car on est encore dans un marché de niche, un marché avec très peu d'acteurs, ou encore très peu de collections très connues. Donc on a encore au début, même si ça fait deux ans que ça évolue, notamment avec le grand boom des NFT en 2021. Ça reste l'ébalbutiement du CryptoArt et des NFT, c'est pour ça que les collaborations dont on entend parler, c'est les très grosses collaborations de ce type-là. On passe maintenant au troisième sujet d'aujourd'hui, donc on va arrêter avec tout ce qui est CryptoArt et NFT et plus marché de l'art. Maintenant, on va voir plus le côté technique, notamment avec les fraudes, les personnes, les escrocs qui se sont passés par, pour MetaMask, pour essayer donc d'obtenir vos crypto-monnaies et vos actifs numériques. Donc on va s'intéresser à MetaMask, et en fait récemment, il y a eu des fausses campagnes de MetaMask qui ont circulé par email, donc si vous recevez un email de MetaMask et qu'on vous demande de faire une vérification KYC, donc Know Your Customers, c'est sûrement une fausse vérification, car cette vérification n'existe tout simplement pas. Donc les emails frauduleux appellent à effectuer une vérification Know Your Customers, donc en fait c'est une campagne que certaines personnes ont reçue par email, qui, je crois que je peux vous afficher aussi une image de quoi ça ressemble. Voilà, en fait vous allez recevoir ce type d'email-là, avec donc Check Your Wallet Immédiatly, donc vérifiez votre portefeuille rapidement, sinon en fait votre portefeuille va être suspendu pendant un temps là, pendant un certain temps. Et en fait le fait de jouer justement sur l'urgence, ça fait que les escrocs et les arnaqueurs vont faire peur aux personnes qui détiennent des crypto-monnaies sur leur portefeuille MetaMask, ou faire peur aux personnes qui détiennent aussi des NFT sur leur portefeuille. Donc c'est pour ça que je recommande en général d'avoir plusieurs portefeuilles, comme je vous l'ai parlé dans différentes vidéos, d'avoir plusieurs portefeuilles selon les différentes choses que vous allez faire, donc par exemple avoir un portefeuille qui va vous permettre de faire les différentes transactions avec une petite somme disponible en Ether ou un autre crypto-monnaie que vous allez utiliser, et avoir un portefeuille plus sécurisé qui va vous permettre justement de stocker et de faire du stacking de vos crypto-monnaies et de vos actifs numériques. Donc ce portefeuille-là, vous ne l'utiliserez pas pour faire des petites transactions, et vous l'utiliserez seulement pour stocker un petit peu comme une sorte de PEL ou de compte d'épargne que vous allez avoir à côté, que vous n'allez pas utiliser régulièrement, qui sera plus pour stocker vos actifs numériques. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut juste faire attention aux emails que vous recevez, ce type d'email que vous recevez de la part de MetaMask ou d'un autre acteur de la cryptosphère. En fait, vérifiez toujours directement sur les sites officiels s'il y a vraiment ce type de vérification qui existe, car si elles existent vraiment, vous allez vraiment avoir un article sur le sujet ou dans la section FAQ, etc., de OpenSea ou de MetaMask par exemple, vous aurez vraiment quelque chose à vérifier, mais là ce n'est pas le cas, et c'est pour ça que MetaMask a averti dans un article qu'il y a ce type de fraude-là, il a a averti plusieurs blogs pour justement en parler. Et là, c'est un exemple de mail frauduleur. Pour vérifier aussi, si jamais... D'ailleurs, je vous recommande de regarder la vidéo sur comment vérifier si c'est un scam ou si c'est une arnaque qui va s'afficher juste ici ou juste ici, où j'ai présenté différents types d'arnaques sur le marché de NFT et du crypto art. Vous pouvez appliquer ces conseils-là pour justement vous protéger de ça. Donc, pour vérifier, il y a plusieurs choses à voir. Là, par exemple, déjà, la personne qui vous l'envoie, c'est Notify Thinkific. Enfin, ce n'est pas un nom de domaine qui est relié à MetaMask. Et souvent, les arnaques, pardon, et les scams et les phishing, même en dehors du Web3, vont essayer de copier les noms de domaine. Comme par exemple, pour le recensement, donc pour l'État français, il va y avoir des faux noms de recensement, des faux noms de domaine, même pour payer des impôts, etc. Tout ça, en fait, ils vont essayer de copier au maximum. Donc, vérifiez bien les adresses e-mail ici. Et en plus de ça, vérifiez bien les liens qui sont affichés. Donc, la vérification pour MetaMask, ça n'existe pas. Ce n'est pas une vraie adresse internet. Enfin, ce n'est pas une adresse officielle de MetaMask. Ensuite, on peut se poser la question, comment est-ce que les escrocs ou les arnaqueurs arrivent à accéder à vos adresses e-mail. En fait, il faut savoir que quand vous devenez investisseur de la crypto-monnaie ou quand vous voulez créer votre propre site, etc., pour gagner en visibilité, même sous cet artiste ou quoi, les personnes qui font... Donc, les escrocs peuvent, en fait, avoir vos adresses e-mail, même si vous ne l'avez pas donné à MetaMask. Et ces personnes, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont chercher les adresses e-mail du côté de fournisseurs de noms de domaine, donc comme Namecheap. Namecheap qui est un fournisseur de noms de domaine pour créer votre site web, par exemple. Et lorsque vous avez créé un site web, vous avez souvent donné votre adresse e-mail et ces escrocs vont réussir à atteindre les données de ces fournisseurs de noms de domaine et vont réussir à obtenir vos adresses e-mail et vos données comme votre nom, prénom, etc. Donc, Namecheap est un des fournisseurs qui a peut-être donc laissé fuiter quelques adresses e-mail. Les pirates ont récolté une base de données d'investisseurs crypto, donc ils se sont focalisés plus sur les sites d'investisseurs crypto, les personnes qui s'intéressent à la crypto, donc qui ont certainement un compte MetaMask, un compte MetaMask, pour donc leur envoyer cet e-mail et essayer de jouer sur cet effet de peur et d'urgence. Et en fait, quand on est un investisseur crypto et qu'on a une grande majorité et qu'on a une majorité, pardon, de ces crypto-monnaies, des activités de Nurex pour MetaMask, et qu'on voit cet e-mail-là avec « Oui, bonjour, il faut maintenant checker votre wallet en cliquant sur ce lien-là, sinon votre wallet va être fermé. » Et bien, on peut croire justement que c'est le cas. Et est-ce que lorsque vous avez cliqué sur ce lien-là, vous allez être dirigé vers un faux site qui va vous demander de mettre votre seed frames ? Et donc là, je voulais revenir sur ça, justement, c'est que dans tous les cas, quels que soient les cas qui existent, ne donnez jamais, ne partagez jamais votre seed phrase. En fait, partagez votre seed phrase, donc phrase de récupération en français, c'est comme si vous partagez sur votre carte bancaire tous les différents chiffres de votre carte bancaire, votre code de vérification, votre code, pardon, de vérification, plus votre code confidentiel. En gros, vous partagez toutes les données de votre carte bancaire. Et c'est comme ça, en fait. Vous partagez votre seed phrase, mettez-vous dans votre tête l'image de partager toutes les données de votre carte bancaire. Donc, c'est comme si la personne qui avait votre seed phrase avait tout, enfin, avait votre carte bancaire et toutes les données qui vont avec. Donc, c'est comme si elle avait, en fait, accès à votre carte bancaire à votre place. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder son seed phrase bien caché quelque part. C'est pour ça que moi, ce que je fais, c'est que je l'écris dans un carnet physique. Donc, personne ne peut y accéder, sauf la personne avec qui je vis ou ma famille, mes proches, etc. Mais ils ne savent pas que j'ai, enfin, quel cahier c'est, etc. Et puis même, personne ne le confiant, j'espère qu'ils ne vont pas prendre ce cahier-là. Mais, enfin, parenthèse fermée, en fait, je vous conseille, je vous déconseille de stocker votre seed phrase sur votre ordinateur en fichier, donc, sur le cloud ou quoi, parce qu'un hacker peut y accéder. Et on l'a vu dans le dernier cas du Café Non Fongible, donc la dernière édition de Café Non Fongible, que certaines personnes sont fait hacker leur compte Twitter, sont fait hacker leur compte, leur wallet. Peut-être parce qu'ils ont justement laissé leur seed phrase quelque part sur l'ordinateur ou dans un cloud qui leur permet donc d'y accéder de manière totalement numérique sur Internet. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de soit de le faire, de stocker sur un disque dur donc qui est hors ligne, donc qui n'est pas connecté à Internet, ou alors de stocker tout simplement à l'écrit dans un carnet ou dans un document que vous mettrez dans un classeur, etc. Un dernier conseil, c'est si jamais vous avez fait cette vérification et que vous avez peur de perdre vos fonds sur votre MetaMask, et bien tout simplement créez un autre compte avec un nouveau seed phrase, vous créez un autre portefeuille et là, vous allez stocker vos différents actifs et vous envoyer vos différents actifs sur ce nouveau compte-là que vous allez sécuriser par la suite. Voilà pour l'édition du café non-fongible d'aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin sur le côté sécurité, protection contre les arnaques NFT, etc., je vous conseille de télécharger mon guide de sécurité NFT, donc vous pouvez y accéder si vous êtes inscrit à Manusletter, donc le journal non-fongible qui est le premier lien dans la description. Si vous n'êtes pas inscrit, c'est le premier lien. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez recevoir différents mini-cours sur les NFT et le crypto art, dont un qui est dédié à la sécurité anti-scam, anti-phishing et anti-arnaques dans le monde des NFT et du crypto art et du Web 3.0, évidemment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a bien aidé, vous a bien éclairé et en voir un petit peu plus sur le monde du crypto art et du Web 3.0. C'était Avatar, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans l'autre monde. Ciao, ciao !